On poursuit avec la correction de l'exercice 7, une histoire de double distributivité. Alors tu as vu que jusqu'à présent on avait fait des multiplications par, on multipliait des nombres par un nombre à un seul chiffre. Donc maintenant qu'on a bien posé la technique, on va pouvoir passer à des multiplications un peu plus costauds avec plusieurs chiffres. Donc décomposer chaque multiplicateur, distribuer la multiplication sur l'addition et en déduire une écriture décimale du résultat. Donc là on refait exactement ce qu'on avait fait précédemment. 62 multiplié par 34, tu vois j'ai commencé à décomposer 34. 34 c'est 3 dizaines plus 4 unités. Donc là je distribue la multiplication sur l'addition, ça donne donc 62 fois 30 plus 62 fois 4. Et 30, souviens-toi d'un exercice de calcul mental qu'on a fait aussi précédemment, bien 30 je vais le décomposer en 3 fois 10. Et c'est plus facile de commencer par faire 62 fois 3 et ensuite de multiplier par 10, étant donné que les multiplications par 10, 100 000, elles se font très simplement. Et ensuite il faut aussi qu'on fasse plus 62 fois 4. Alors on y va, 62 fois 3, 6 dizaines, 2 unités fois 3. 2 unités fois 3 ça fait 6 unités. Et 6 dizaines fois 3 ça fait 18 dizaines. Donc 62 fois 3 ça fait 186. Et 62 fois 4, 2 unités fois 4 ça fait 8 unités. Et 6 dizaines fois 4, 24 dizaines, donc 248. Il nous reste à faire ici la petite multiplication par 10, ça veut dire que chaque chiffre va être décalé d'un rang supérieur. Et donc ça devient 1860 plus 248. Il nous reste à faire l'addition. 8 unités plus 0 unités, 8 unités. 4 dizaines plus 6 dizaines, 10 dizaines, c'est-à-dire 0 dizaines et 1 centaine. 2 centaines plus la retenue, 3 centaines plus 8, 11 centaines. 11 centaines c'est-à-dire 1 centaine et on retient 1 millier. 1 millier plus 1 millier, 2 milliers. Donc 62 fois 34 ça fait 2108. Allez, on passe à la multiplication suivante, 47 fois 256. 256 c'est deux centaines, 5 dizaines, 6 unités. Donc c'est-à-dire on le décompose en 200 plus 50 plus 6. Alors on y va, on distribue la multiplication sur l'addition, ça fait 47 fois 200 plus 47 fois 50 plus 47 fois 6. Bon, 200 je vais le décomposer en 2 fois 100, de façon à, pour calculer 47 fois 2, souviens-toi ce qu'on a fait précédemment, ce sera plus commode de faire 47 fois 2 et ensuite fois 100. Pareil pour 50, on commencera par faire 47 fois 5 et ensuite on fera fois 10. Et puis 47 fois 6. Alors on y va pour 47 fois 2, 4 dizaines, 7 unités. 7 unités fois 2, ça fait 14 unités, c'est-à-dire 4 unités et une dizaine. 4 dizaines fois 2, 8 dizaines, plus une dizaine, 9 dizaines. 47 fois 5, alors 7 unités fois 5, 35 unités, 5 unités et 3 dizaines. 4 dizaines fois 5, 20 dizaines, plus 3, 23 dizaines, donc 235. 47 fois 6, 7 unités fois 6, 42 unités, donc 2 unités et 4 dizaines. 4 dizaines fois 6, ça fait 24 dizaines, plus 4, 282. 94 fois 100, tous les chiffres sont décalés de 2 rangs supérieurs, ce qui nous fait 9400. Plus 235 fois 10, qui nous fait 2350, plus 282. Allez, on y va, on ajoute maintenant nos 3 résultats. 2 unités, plus 0, plus 0, 2 unités. 8 unités, plus 5 unités, ça fait 13 dizaines, pardon. 8 dizaines, plus 5 dizaines, ça fait 13 dizaines, donc 3 dizaines et une centaine. 2 centaines, plus 3 centaines, ça fait 5 centaines, plus 9 centaines, plus la retenue 10 centaines, c'est-à-dire 10 centaines, c'est exactement 1 millier. 9 milliers, plus ma retenue 10 milliers, plus 2 milliers, 12 milliers. Donc, 47 fois 256, ça fait 12 mille 32. c'est du reste à nos couverture. On d'ailleurs, On y va, on a plus d'autresparaît, onuste ça. On a plus d'autres serveurs,